Réfléchissons au message que les anges veulent vous révéler aujourd'hui. Souvent, dans le tumulte du quotidien, nous négligeons des relations qui sont fondamentales pour nous. Cette personne qui est constamment dans vos pensées, qui vous manque et qui peut-être s'est éloignée, joue un rôle significatif dans votre vie et vice versa. Parfois, la distance peut créer un vide immense, une sensation de perte qui semble insupportable. Cette personne à qui vous pensez tant, qui ressent votre absence, a vécu des moments importants à vos côtés. Vous lui avez apporté un soutien émotionnel, une confiance qu'elle ne trouve nulle part ailleurs maintenant. Il est crucial de se rappeler que les relations sont comme des plantes qui ont besoin d'être soignées. Peut-être que vous vous êtes éloignée pour des raisons qui, à l'époque, semblaient plus importantes que la relation elle-même. Cependant, en regardant en arrière maintenant, on se rend compte de la valeur de cette connexion. Se reconnecter avec cette personne peut être un parcours difficile, mais également incroyablement gratifiant. Approchez-vous avec honnêteté, en reconnaissant les erreurs et les réussites du passé. Offrez une écoute attentive et un cœur ouvert. Et surtout, souvenez-vous, les relations se construisent jour après jour, avec patience, affection et compréhension. Si cette personne est si importante pour vous, il vaut la peine d'essayer de récupérer ce qui a été perdu. Après tout, la vie est faite de rencontres et de séparations, et nous pouvons toujours choisir de reconstruire des ponts au lieu d'ériger des murs. Ces mots nous invitent à une profonde réflexion sur les complexités des relations et l'impact que nous avons les uns sur les autres. Lorsque quelqu'un s'éloigne par choix ou par circonstances extérieures, l'absence qui en résulte peut créer un vide difficile à combler. Imaginez cette personne qui était à vos côtés, trouvant en vous une source de force et de sérénité. Vous avez partagé des moments de véritable bonheur, ces instants où la vie semblait plus légère et pleine. Même si la relation a été brève ou même éphémère, l'impact a été profond et durable. Il est important de reconnaître que parfois, l'intensité d'une connexion ne réside pas dans sa durée, mais dans la profondeur des moments vécus. Chaque sourire, chaque conversation, chaque moment de silence partagé a contribué à un mosaïque d'expériences qui enrichisse la vie des deux. Quand ce type de relation semble approcher de sa fin, cela peut être douloureux, mais c'est aussi une opportunité de croissance et d'apprentissage. C'est un moment pour réfléchir à ce qui a été appris, à ce qui a été ressenti et à la façon dont cela vous a façonné. Même si le voyage ensemble semble toucher à sa fin, les leçons et les souvenirs resteront. Peut-être que ce que vous avez apporté à cette personne est quelque chose qu'elle portera avec elle pour le reste de sa vie. Et il en va de même pour vous. Ces expériences façonnent notre caractère, nos perspectives et nous rendent plus conscients de nos propres capacités à aimer et à soutenir. C'est pourquoi, face à la possible fin d'une relation significative, il est essentiel de se rappeler que chaque fin est aussi un nouveau départ. C'est une chance de se redécouvrir, de se renforcer et de s'ouvrir à de nouvelles possibilités. Valoriser ce qui a été vécu, accepter ce qui est à venir et continuer à cultiver des relations avec sincérité et empathie. Lorsque nous rencontrons quelqu'un qui possède une énergie rebelle et une soif de liberté, nous avons affaire à un esprit qui valorise l'autonomie et l'indépendance avant tout. Cette personne peut sembler réticente à se connecter profondément, préférant maintenir une certaine distance émotionnelle. Cependant, malgré cette résistance, la présence de certains individus dans nos vies est si marquante que leurs souvenirs restent intenses et vivants. Vous êtes devenu cette personne pour elle. Le souvenir du temps que vous avez passé ensemble enflamme son cœur, créant un mélange de nostalgie et de regrets difficiles à ignorer. Indépendamment des chemins que cette personne choisit, l'impact que vous avez eu sur sa vie est indéniable. C'est comme si votre présence avait laissé une marque indélébile, un vide que rien d'autre ne peut combler. Elle peut continuer à chercher de nouvelles expériences, mais l'absence que vous avez laissé est un rappel constant de ce qui a été perdu. Dans ce contexte, il est important de comprendre la profondeur des liens que nous créons. Parfois, la résistance à se connecter plus profondément peut être une forme d'auto-protection, une peur de la vulnérabilité. Reconnaître cela nous aide à comprendre que même si quelqu'un désire la liberté, le besoin de connexion humaine est fondamental et universel. Alors, que faire face à cette situation ? Tout d'abord, il est essentiel de pratiquer l'acceptation. Accepter que, bien que la connexion ait été intense et significative, les circonstances ont changé. Deuxièmement, valoriser l'impact positif que vous avez eu sur la vie de cette personne, en sachant que vos actions et vos sentiments ont été importants et transformateurs. Il y avait une troisième personne, un élément qui était déjà présent avant même que vous ne vous rencontriez. Lorsque nous nous trouvons dans une situation où une troisième personne est impliquée, la complexité des relations s'intensifie. Cette troisième personne, déjà présente avant même que vous ne vous rencontriez, a apporté une énergie possessive, voulant l'exclusivité sur la personne que vous avez commencé à valoriser. Cela a créé un scénario chargé de tensions, où les conversations qui étaient autrefois profondes et significatives sont devenues des sources de stress et d'insoutenabilité. La situation est rapidement devenue insupportable, et vous avez réalisé que la seule solution possible pour préserver votre bien-être émotionnel était de vous éloigner complètement. Cet éloignement, bien que nécessaire, a entraîné une profonde souffrance et angoisse. La douleur de couper les liens et de perdre contact avec quelqu'un qui est devenu important est immense, et cette expérience laisse des marques profondes. Ici, nous devons réfléchir à la valeur de l'autoprotection et de la préservation émotionnelle. Protéger notre bien-être est fondamental, surtout dans des situations où la santé mentale est en jeu. La décision de s'éloigner, bien que douloureuse, est un acte de courage et d'amour de soi. La souffrance qui accompagne cette décision fait partie du processus de guérison. Permettez-vous de ressentir cette douleur en reconnaissant qu'elle est une conséquence de choix difficiles, mais nécessaire. L'angoisse que vous avez affrontée ne doit pas être vue comme un signe de faiblesse, mais comme un reflet de la profondeur des sentiments et de l'importance de la relation pour vous. Avec le temps, la douleur diminue et laisse place à une compréhension plus claire des leçons apprises. Chaque défi affronté nous renforce et nous prépare à de futures expériences. Il est important de se rappeler que, même dans les situations les plus difficiles, il y a un potentiel de croissance et de transformation. Pendant que vous traversez cette phase, cherchez du soutien auprès d'amis, de la famille ou même dans des pratiques qui favorisent le bien-être, comme la méditation, la lecture ou l'exercice physique. Le processus de guérison est progressif, mais chaque pas en avant est un progrès vers un état de plus grand équilibre et de paix intérieure. Rappelez-vous toujours, la vie est faite de cycles. La fin d'une relation, aussi douloureuse soit-elle, ouvre la porte à de nouvelles opportunités et de nouvelles connexions. Valorisez la force que vous avez montrée en prenant soin de vous-même et soyez ouvert aux possibilités que l'avenir peut apporter. Bien que chaque moment de douleur que vous avez traversé soit entièrement valable et reconnu, si vous vous trouvez immergé dans l'inconfort, l'anxiété ou l'insécurité, sachez que votre ange gardien est à vos côtés, vous assurant que la situation va s'améliorer. La personne avec qui vous avez partagé ces moments est plus réceptive que jamais, prête à entendre tout ce que vous souhaitez exprimer. Elle vous a toujours perçu comme une figure extrêmement accueillante, vous considérant comme quelqu'un de beau et d'attirant, et la connexion qui existe entre vous deux est indéniable et profondément attirante. Cette attraction va au-delà du superficiel, transcendant la simple apparence extérieure. C'est une attraction enracinée dans l'essence de vos âmes, une force puissante qui semble vous aimanter l'un à l'autre, défiant toute logique ou raison. Cette attraction intense et indéniable crée un lien qui n'est pas seulement physique, mais spirituel, signalant une union beaucoup plus profonde et significative. Cette personne aspire à plus qu'une simple amitié, elle est impatiente de rétablir une communication plus directe et significative avec vous. Elle veut rouvrir les canaux de dialogue avec un message clair. Recommençons à parler. Souvent, elle se bat pour contrôler ses impulsions parce que ses sentiments pour vous sont si intenses qu'ils la rendent complètement vulnérable et d'une certaine manière un peu désorientée. Cette intensité émotionnelle la fait se sentir exposée, révélant une partie d'elle-même qui est généralement réservée et contrôlée. Elle est pleinement consciente de votre valeur et sait que, quelles que soient les circonstances, vous trouverez toujours un moyen de prospérer et de tirer le meilleur parti des situations. Elle admire votre capacité à vous adapter et à réussir, quels que soient les défis rencontrés. Entre vous deux, il y a une connexion énergétique constante, un fil invisible de pensées et de rêves partagés qui vous maintient connectés, même en l'absence de communication directe. De nombreux messages ont été écrits, pleins de sentiments et de confessions, mais n'ont jamais été envoyés, laissant des mots non-dits flotter dans le limbe des intentions. Dans un moment de sincérité, elle a tenté de vous contacter avec un message, mais pour une raison quelconque, il semble qu'il ne vous soit jamais parvenu. Elle a essayé d'envoyer ses mots par des canaux numériques, mais ils se sont perdus, peut-être détournés vers la boîte de spam ou simplement non livrés en raison d'une erreur technologique. Sa frustration est palpable, car chaque tentative de communication a échoué, la laissant se sentir impuissante et incapable d'affirmer sa présence dans votre vie. En exprimant des regrets, elle confesse qu'il lui a été difficile de maintenir son influence ou de conserver la confiance en vous, surtout à mesure que la distance entre vous grandissait. Elle regrette profondément de s'être éloignée, une décision qu'elle reconnaît maintenant comme précipitée et peut-être erronée. Cette personne traverse une période de grande souffrance et d'insatisfaction, principalement en raison de votre absence. Elle se trouve dans un état de mécontentement, non seulement à cause de votre absence, mais aussi à la pensée que vous pourriez trouver le bonheur avec une autre personne. Dans son esprit, la phrase résonne constamment « ça devrait être moi la personne à qui tu penses ». Elle ressent une jalousie palpable envers quelqu'un de nouveau dans votre vie, quelqu'un qui semble capable de vous offrir un amour réciproque, quelqu'un qui se soucie vraiment de vous et qui ne considérait jamais de vous laisser partir. Cette jalousie s'étend à toute personne qui semble avoir la connexion qu'elle partageait autrefois avec vous. Si, pour une raison quelconque, vous ne vous sentez pas directement impacté par ces mots, il est possible qu'il résonne avec quelqu'un de proche de vous. Peut-être un ami ou un membre de la famille qui est au courant de cette toile compliquée de sentiments et qui est resté à vos côtés en offrant du soutien. Clairement, cette situation n'est pas équilibrée. Les échelles d'émotions et de raisons sont désalignées. Mais malgré cela, il y a une pointe d'espoir. Il y a une subtile énergie de confort et de proximité qui persiste encore entre vous, signalant qu'il y a encore de la place pour reconstruire ce qui a été perdu et avancer vers un avenir où vous pouvez tous les deux exister de manière plus harmonieuse et heureuse. Cette personne est pleinement consciente de son propre égoïsme, reconnaissant que ses actions et ses paroles ont pu donner l'impression que vous l'aviez laissée isolée dans l'obscurité, bien que ce ne soit pas la réalité. Avec le temps, elle a commencé à se rendre compte que son comportement était plus une réaction défensive qu'une évaluation précise des faits. Elle a agi comme une victime, mais commence maintenant à comprendre qu'elle a agi impulsivement et de manière imprudente, sans considérer les conséquences de ses actions ou l'impact de ses paroles sur vous. Cet individu porte un énorme poids de regret, un sentiment profond et persistant directement lié à la façon dont les choses se sont déroulées entre vous deux. Elle regrette profondément ce qui s'est passé et une partie significative d'elle-même se blâme. Intérieurement, elle lutte avec des pensées conflictuelles. « Oui, je ne suis pas assez bien pour toi, mais je te veux, je veux essayer à nouveau. » C'est un sentiment intensément personnel et lourd, marquant une période de transformation personnelle où elle apprend à être vraiment honnête, non seulement avec ceux qui l'entourent, mais surtout avec elle-même. Dans le passé, il était beaucoup plus facile pour elle de cacher ses sentiments, de masquer ses véritables émotions derrière une façade d'indifférence ou de détachement. Cependant, maintenant, elle se trouve à une croisée des chemins où elle n'a plus l'option de simplement cacher ce qu'elle ressent. Elle est obligée de prendre en main ses émotions et de faire face à la réalité de ses choix et de ses désirs. Elle se sent profondément incomplète, convaincue que personne avec qui elle s'engagera à l'avenir ne sera capable de la comprendre réellement. Elle craint qu'il n'y ait plus jamais quelqu'un qui puisse comprendre qui elle est vraiment, ce qui la rend incroyablement anxieuse et triste. La sensation qu'il a échoué avec vous, qu'il a perdu la meilleure chose qui lui soit jamais arrivée, est écrasante. Cette perception est imprégnée d'un sentiment de perte irréparable, une tristesse qu'il porte avec lui quotidiennement. Vous possédez toutes les qualités que cette personne désire le plus. Vous avez ce regard qui pénètre l'âme, un esprit brillant et encore une fois, une capacité d'accueil qui semble presque surnaturelle. Il y a quelque chose dans votre cœur, une énergie pure et enveloppante qui le fait se sentir vu et compris comme jamais auparavant. Vous l'avez écouté et vu pour ce qu'il est vraiment, une expérience si unique qu'il valorise ce sentiment. Cette reconnaissance et cette acceptation sont quelque chose qu'il pense constamment, quelque chose qu'il porte avec lui partout où il va. Cette personne est remarquablement patiente et pleinement consciente qu'elle a besoin de quelque chose de vraiment percutant pour communiquer à nouveau de manière efficace. Il est déterminé à offrir quelque chose de substantiel, quelque chose qui résonne vraiment avec la profondeur de ses sentiments. Il planifie méticuleusement ses mots, voulant s'assurer que chaque phrase, chaque mot choisi, reflète sa sincérité et son désir de transparence. Il a l'intention d'être complètement honnête avec vous, partageant non seulement l'essence de l'histoire qui vous unit, mais aussi les véritables circonstances et émotions qui l'ont conduit à partir. Il aspire à vous présenter une proposition solide, une offre de réconciliation et de renouveau. Son intention est claire. Il veut établir une communication qui ne laisse pas de place aux doutes ou aux malentendus, une communication qui soit un véritable reflet de son engagement envers la vérité et son désir de reconstruire ce qui a été interrompu. Il comprend que cette réunion, ce renouveau des liens, doit être construit sur une base inébranlable d'honnêteté et de vulnérabilité partagée. Par conséquent, il se prépare à parler avec vous, le cœur ouvert, prêt à révéler non seulement les joies et les connexions que vous avez partagées, mais aussi les douleurs et les erreurs qui ont pu obscurcir le chemin. Il veut que vous compreniez tout ce qui s'est passé depuis son départ, toutes les nuances de son parcours et les sentiments complexes qui l'ont accompagné durant cet intermède. Avec ce désir de clarté et d'authenticité, il espère non seulement réparer les ponts brûlés, mais aussi renforcer les liens qui n'ont jamais cessé d'exister entre vous. Laissez ces mots résonner profondément dans votre âme. Laissez-les résonner dans chaque partie de votre être. L'univers s'engage à garantir votre succès et continuera à vous guider vers des résultats positifs quelles que soient les décisions que vous prenez. Rappelez-vous toujours que vous méritez et êtes destiné à un amour qui semble écrit dans les étoiles. Pour absorber complètement ce message et toutes les bénédictions qu'il porte, déclarez dans les commentaires « J'accepte » et ouvrez-vous pour recevoir la volonté divine aujourd'hui. Partagez vos pensées dans les commentaires. N'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne pour rester informé des futurs messages. Nous avons hâte de vous reconnecter bientôt. Ensemble, nous élèverons nos esprits et générerons des vagues d'énergie positive. Restez attentifs pour le prochain message important dans la prochaine vidéo. Que Dieu et l'univers illuminent chaque pas de votre chemin avec paix, amour et foi. Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada